... une autre journée dans la vie d'un garçon une autre journée dans la vie de garçon une autre journée dans la vie d'un garçon Johnny? Sous-titrage ST' 501 Monsieur White C'est pas vrai, ce sont des espions du gouvernement qui viennent voler nos expériences pour leurs activités clandestines et secrètes Pas du tout, pour être franc, nous sommes là pour nous instruire et pour rencontrer de belles filles Und Mademoiselle X et Mademoiselle Z C'est pas vrai, ce sont deux mutantes envoyées par un mec malveillant pour voler nos expériences afin de dominer le monde Et si tu la fermes, je sors avec toi Ils sont cool Maintenant, la première expérience que nous verrons aujourd'hui est celle de Suzanne et Marie test L'alchimie 500 000 Depuis le Moyen-Âge, les êtres humains ont tenté de modifier la structure moléculaire des métaux courants pour les transformer en métaux précis L'alchimie 500 000, c'est ça votre projet ? L'obsession pathétique de l'ère médiévale pour la transformation des métaux en or ? Exact Les inscriptions sont en supplément C'est juste un milkshake ça ? C'est fait avec du lait et nous l'avons remué Non, il n'y a rien qui vaille le coup de prendre ce risque Nous avons 30 ans taux de testostérone et tu pourras avoir une moustache C'est super ! Allez, donne-moi ton truc Constat, la masse musculaire a augmenté de 800% et la taille d'environ 2... Ok, où est-il ? Oh, sympa la lampe Combien de fois votre mère et moi devons vous le répéter ? Pas d'outils de transformation en métal précieux chez nous Le professeur Slopcink a téléphoné Il est persuadé que cette machine pourrait tomber dans les mains d'un brigand diabolique Débarrassez-vous-en avant le dîner sinon pas de labo pendant un mois Un mois entier ! Ok, il faut qu'on le détruise Merci mes jolies Tout ça c'est ta faute Susan et Marie test Les deux seuls esprits qui soient presque aussi brillants que le mien Mais pas tout à fait aussi diaboliques Et maintenant que j'ai votre petite machine à faire de l'or Rends-la nous tout de suite Eugène Jamais ! Et je m'appelle Bling Bling Boy Et quel est ton petit plan diabolique cette fois ? Oh, je vais brasser votre super machine à faire de l'or à mon super laser Et je ferai de Porte Belly mon coffre au trésor perso Mais je ne le ferai pas si Susan sort avec moi et qu'elle devienne ma petite amie Quoi ? Dans tes rêves, Eugène ? Tu m'appartiendras, Susan test ! Comment arriver à récupérer la chimie 500 000 et le détruire avant le dîner ? Donnez-moi des super pouvoirs kung fu plus un bébé triceratops et je suis votre homme Grâce à ces super pouvoirs kung fu, tu devrais pouvoir vaincre les mutants de ninja de Eugène T'emparer de l'alchimie 500 000 et rentrer avant le dîner Ouais, couche toujours ! Vas-y, passe à l'action ! Simulation de super pouvoirs kung fu Je suis bête, je me suis trompue de programme J'ai localisé Bling Bling Boy, il est sur l'île privée de ses parents à 50 km de la côte J'ai programmé les coordonnées dans le hors-bord qui, comme vous le savez, est équipé de nitrocordes, d'un téléphone et de bonbons si vous avez faim Euh, tu connais pas la dernière ? J'ai décidé de ne pas risquer ma vie pour un petit grassouillet obsédé par Laure et par Susan ! L'île est couverte de grands arbres sur lesquels aucun chien n'a encore levé la patte Évidemment, si tu me prends par les sentiments, j'arrive ! La preuve de mon pouvoir diabolique convaincra peut-être Susan Tess à accepter mon invitation à la mort Monsieur, nous ne sommes pas sûrs à 100% que le laser puisse entrer dans le... Silence ! Sinon je fais qu'une prise de nerfs ! Ça a marché ! T'es réussi ! Eugène ! Que se passe-tu là-haut ? J'espère que tu ne mijotes pas quelque chose qui m'a encore me faire honte ! Non, rien maman, je fais mes devoirs ! Les filles, le dîner sera prêt dans une heure ! Vous avez détruit la machine ? Euh, presque ! Et où est votre petit frère ? Il est allé promener Duki ! Il a dit qu'il serait de retour avant le dîner ! Il ferait mieux de rentrer avant le dîner ! C'est trop cool cette petite brise ! Petite embarcation à l'approche, monsieur ! Détruisez-la ! Qui sait ce que tu fais au moins ? Ah, bah oui, j'appuie sur des boutons de couleurs ! C'est la chasse aux canards ! Ça me semble assez prometteur ! Ouais, et en même temps, inquiétant ! Le dîner est presque prêt ! Commençons ! Je suggère qu'on se sépare ! Toi, tu jettes un oeil sur cette palimitation de volcans en éruption, et moi, je jette un oeil sur cette forêt d'arbres bien frais ! Bien reçu ! Johnny, dépêche-toi ! Va chercher la chimie 500 000 et rentre à la maison ! Pas de panique, les détraqués ! Grâce à mes nouveaux super pouvoirs de ninja ! Blink Blink Boy ne pourra pas m'arrêter ! Oh, oh ! J'avais pas prévu ça ! Maintenant que c'était à ton petit frère et un laser Horizon, acceptes-tu mon rendez-vous ? Je te conseille une bonne thérapie de retourner à l'école ! Est-ce que Slopthink est encore vexé que ma thèse ait dévoré sa main ? Oui ! Eh bien jamais ! Jamais ! Jamais ! Et je veux plus qu'un rendez-vous ! Je veux un baiser ! Je veux un véritable baiser ! Je savais que tu viendrais me délivrer ! Oui, c'est pas du tout ce que je voulais faire ! Oh, j'ai aussi téléphoné à quelqu'un ! Ok, moi je fous le camp ! T'as peut-être emporté cette mance, Donny-Test ! Mais tu ne pourras pas m'empester de transmuter Porc-Belly en une cité d'or ! Oh non ! Eugène ! Que se passe-t-il là-haut ? Je fais mes devoirs, je te l'ai déjà dit ! La cible Porc-Belly dans la ligne de mire, prête à émettre le faisceau laser en Régène. Raja ! Nos pouvoirs Kung-Fu ne servent carrément à rien ! Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait l'arrêter ? Ça, ça pourrait l'arrêter ! Grâce à vous, Bling Bling Boy sera puni tel que le prévoit la législation sur les mineurs. En gros, il sera sorti dans une semaine. Eugène ! Un autre complot de domination du monde ! Tu vas te souvenir de ta punition, crois-moi ! Non ! Empêchez-la ! Je préfère aller en pensée à un criminel ! Arrêtez-moi de vous en supplie ! Allez, non ! Il n'y a qu'une seule personne dont les méthodes punitives sont plus cruelles, terribles et efficaces que les nôtres. Maman ! Bien, je pense que nous ferions mieux de vous ramener avant que votre mère ne fasse la même chose. Où est Johnny ? Désolée du retard, Dookie avait un besoin pressant. Merci encore de m'avoir laissé détruire ce machin faiseur d'or. C'était marrant. Je vous aime fort, vous deux. Alors, il s'est passé quelque chose d'excitant aujourd'hui ? Oui ! J'ai montré un tout nouveau tour à Dookie. Ah, y a-t-il quelque chose de plus plaisant que des enfants jouant à une partie de baseball ? Eh ! Beau jeu, les amis ! En position, allez ! Pas de frappeur, pas de frappeur ! Et toi, élance la balle ! Un coup de circuit, test ! Et je te donne pas de coup ! Retiré ! La partie est finie ! Ah, j'ai plus de chance de main, test ! Bon, tu ne sais pas frapper, mais tu sais créer un bon courant d'air. Ben quoi, j'essayais de te dériner ! Oh, Gilles ! Il faut que je puisse frapper une balle assez fort pour qu'ils aient peur ! Et pour que Sissy Blackley arrête de se moquer de moi ! Contente de te voir aussi, Johnny ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est notre projet le plus récent pour le professeur Slop-Sink. C'est une étude sur la repousse des cheveux. Il faut le tester pour voir s'il provoque une repousse substantielle. Je dirais bien que oui ! Mais regardez cette ignace ! Songez à la joie que vous donnerez à Slop-Sink et à tous les chauves comme lui dans le monde ! Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? C'est que la partie commence dans une heure et je ne peux toujours pas frapper la balle ! Je vous rappelle que je devais leur montrer que je peux frapper ! Du calme ! Maintenant, je vais te lancer le projectile super magnéto-traçable en peau de laser pas encore breveté ! En bref, la balle SMTPL. Elle est équipée d'une tête chercheuse orientée vers cette balle. Je la réglerai sur le niveau le plus bas. Une moyenne élevée à la balle n'apporte pas la gloire mais elle contribue en grande partie au nombre de parties gagnées. Il suffit que tu crées un contact. Que le coup soit léger ou fort ne fera pas de différence. Ouais, ouais, couche toujours ! Lance la balle ! Trop génial ! Ça, c'est pas génial. Non, il a frappé la maison du vieux Newman, sauf qu'il perd ! Et oh, les enfants, c'est la huitième fenêtre, cette semaine ! Je vais appeler vos parents et la police et le père Noël et je leur dirai que vous êtes méchants ! Méchants ! Renvoyez-nous notre balle, espèce de vieux crouton ! Jamais ! Ok, il faut me fabriquer une autre balle, SMT ou quelque chose comme ça. Impossible, il nous manque du plutonium. La partie commence dans une heure ! Il faut qu'on récupère cette balle ! Qui vient avec moi ? Ben moi, moi non plus ! Ok, moi je fous le camp. Bon, ben ça va, je pense que je vais montrer à papa cette photo de ton expérience d'hybridation ratée. Ou plutôt celle-ci au chien du quartier. Oh, t'as pas le droit, j'étais en train de dormir ! Où as-tu pris ce camion ? Je l'ai trouvé. La balle est dans le salon. Tu entres, tu prends la balle, tu ressors et on fiche le camp. Grouille-toi ! Tu vas voir, ce sera comme de retirer sa tétine à un petit bébé. Mais tu remplaces la tétine par une balle, hein ? Le bébé par un vieux crouton pas content, c'est ça ? Le sonar a détecté la présence d'une énorme bête en mouvement, attention ! C'est mon chien ! C'est l'heure de passer au plan B. Ha ! Le vieux, vous ne faites pas le poids contre notre intelligence supérieure ! Euh, c'est pas la bonne balle. Hé ! C'est notre cas ! Oh, désolé ! Un vieux a téléphoné disant que vous étiez garés en zone interdite. Ha ! Vous ne faites pas le poids contre ma vieille intelligence supérieure ! Ho, ho, ho ! J'ai sur ma liste quelqu'un de très vilain qui ferait mieux trop de la balle ! Je me fous tout pas ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ce vieux, il est fort. Vraiment très fort. La partie commence dans dix minutes ! Je vais me couvrir de ridicule, moi, encore une fois ! Et vous, vous ne faites rien pour... Aaaaaah ! Il est temps de passer au plan H. Je crois que nous en sommes au plan K. Euh, en fait, c'est le plan L. Euh, monsieur Newman, votre pharmacien a l'appareil. Votre dentier et vos laxatifs sont prêts. J'en ai pas besoin ! Euh, oh, je veux dire, euh, nous avons reçu un nouveau gel rajeunissant. Alors, quand passez-vous le prendre ? Cool ! Ok, mettons le plan L à exécution. En fait, j'ai dû tout renuméroté. Ceci est le plan K. Ça, c'est le plan parfait ! On passe pas la porte ! Ouais, bon, ben, ça va, j'avais remarqué. Va chercher ! Va chercher la balle, mon chien ! Quoi ? C'est à moi que tu parles ? Pourquoi moi ? Parce que t'es à moitié Retriever, une race qui rapporte le gibier. Et le chien monstre est endormi. Donc, vas-y ! Eh bien, en voilà une bonne. Je suis à moitié Retriever. Attends, tu vas dormir, jardin. Ah, ça, c'était pas prévu. JORBI ! C'est l'heure de passer au plan K. Elle. SAUVE KIPPER ! Nous devons faire quelque chose. Aïe ! Attends une minute. Il nous en reste plus. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Ce sont les chiens méchants que t'es censé frapper. Un léger contact te suffit. OK, je vois où tu veux en venir. On l'a échappé, bébé ! Nous allons vivre ! Nous allons vivre ! Ou peut-être pas. Aïe ! Le gel rajeunissant, ça n'existe pas. Je veux juste revoir ma balle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Si on commençait par des excuses pour avoir cassé mon carreau. D'accord, il est désolé d'avoir cassé votre carreau, mais la partie va bientôt commencer. Et changer l'orientation du terrain pour que ma maison ne soit plus la cible d'un coup de circuit ! Dac ! Mais vous n'avez pas besoin de crier ! Y a-t-il autre chose ? Eh, peut-être bien que je pourrais servir d'entraîneur pour des parties parfois. Aujourd'hui, peut-être bien... Bien sûr ! Mais sans les chiens monstres ! Ils sont diaboliques ! Ce ne sont pas des chiens monstres ! Ce sont mes tout petits bébés série, Céla et Betsy. Elles sont capables d'être gentilles. Vas-y, mon Johnny ! La partie est terminée ! C'est au tour de test. Ne te fais pas retirer cette fois, à test ! Vas-y, Johnny ! Un coup de circuit et vous gagnez ! Tu feras moins de maman tout à l'heure, Johnny, quand t'iras pleurer chez maman dès que je t'aurai éliminée ! Et zut ! On est tellement génial ! Il a frappé la maison de M. Test, qui est plus jeune que moi, mais plus cinglé que moi ! Johnny ! Johnny ! Chuyons ! Je n'ai plus l'âge de courir comme ça, mes pauvres hommes ne me portent... On est comme ça ! On est également produits dans différents àestens 10anes ! On est dans mon '' girdre", sur 0 et 12 ans. On est justement ici ici ! Plus j'ai luqué ! On est à présent ! On. Sous-titrage ST' 501